Bonjour, je vais vous parler d'un mal qui sévit actuellement, de toute façon qui sévit fréquemment, c'est le fameux en même temps, mais qu'il faut décortiquer de manière un peu plus pointue. En même temps, ça veut dire en fait toute une négation de la cyclicité, une négation du fait qu'on ne peut pas faire les choses en même temps. Comme dit l'ecclésiaste, chaque chose en son temps. Et donc, quelqu'un qui veut tout faire tout de suite, il est dans la négation de l'existence d'une quelconque structure du temps. Il nie le temps, ou exactement qu'il considère que le temps est quelque chose que l'on peut structurer à sa guise, sur lequel on peut se convenir qu'on fera ceci ou cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps objectif, il n'y a pas de réalité du temps, le temps c'est ce qu'on en fait. Il y a donc une instrumentalisation du temps, et instrumentalisation ça veut dire, on part de quelque chose qui est plus ou moins inconsistant, qui n'est pas bien défini, et auquel on peut donc donner une signification selon ses désirs, selon ses attentes. En même temps, c'est donc le refus de l'autre, le refus de l'altérité. C'est-à-dire que voilà, ça se fera dans un autre temps, un autre moment, comme on disait autrefois. C'est-à-dire cette idée de quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite, qui ne peut pas se faire immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire sans attendre. Et pour moi c'est une crise grave sur le plan épistémologique, parce que ça veut dire que nous n'avons pas encore compris qu'il existait une structure du temps, qu'il fallait explorer, décrire, connaître. Et c'est tout le but, toute la raison d'être de la psychologie que je défends, c'est de prendre conscience du relief du temps, comme à un certain moment on monte, à un certain moment on descend, et on ne peut pas à la fois monter et descendre. Donc c'est un, au fond, en même temps, c'est à la fois une forme d'ignorance, mais même au sens français et au sens anglais. « Ignorer » ça veut dire ne pas vouloir tenir compte d'eux, « ignore ». Et l'autre problème, c'est la négation de l'altérité de l'autre, c'est-à-dire à l'altérité, reconnaître que l'autre n'est pas nous, que nous ne sommes pas l'autre. Donc il y a une négation à la fois d'un autre temps qui pourrait être en dialectique avec le temps actuel, et qui pourrait faire que certaines choses ne correspondent pas à ce temps présent, mais à un temps futur. Et puis il y a la négation de l'autre, au sens de, on peut dire que l'autre il est pareil, il est le même, là aussi, une sorte d'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'il est indéfini, il est inconsistant, on peut en faire ce qu'on veut, on peut le définir comme on veut, on peut le remplacer, on peut se substituir à lui, c'est une question de volonté, et ça aussi, on met tout dans le même sac. Donc c'est ce mot « même » qui me paraît intéressant. En même temps, dans le même sac, au même moment, dans le même groupe, sur le même pied. Voilà des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, et qui sont des mots qui veulent effacer les différences dans le temps et les différences dans l'espace. Donc les différences entre les phases, les périodes, les personnes, les groupes, les peuples, etc. Une sorte de patamodelé qu'on pourrait modeler à sa guise et qui n'a pas de colon vertébrale, qui n'a pas de structure, etc. Voilà un peu l'idée qu'on se fait à la fois du temps et de l'espace. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il ne faut pas être surpris qu'il y a un problème de confiance, c'est-à-dire que l'autre, faire confiance, ça veut dire accepter que certaines choses se feront plus tard ou que d'autres personnes ne feront pas la même chose que nous et n'ont pas la même mission que nous. c'est-à-dire accepter la différence. Alors effectivement, cette idée d'accepter la différence ou de nier la différence dans le temps et dans l'espace, c'est un phénomène fondamental. Et apparemment, notre cerveau lui-même obéit à cette dualité, à cette dialectique. À certains moments, notre cerveau semble être activé pour ne voir que ce qui ressemble, ce qui est de même nature. Et à autre moment, il est activé pour voir ce qui distingue, ce qui est séparé, ce qui n'est pas la même chose. Le même ou pas le même. Voyez-vous, c'est cette dialectique. Et le problème d'Emmanuel Macron, justement, ou de Laurent Wauquiez, d'ailleurs, c'est de faire entendre des discours où on dit, en même temps, je veux ceci, en même temps, je veux cela. En même temps, je veux lutter contre l'immigration, mais en même temps, je veux mener une politique sociale, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas véritablement de consensus dans notre société. Les scientifiques n'ont pas réussi à distiller un consensus dans ce domaine-là, et pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas eux-mêmes des références très précises, puisqu'ils ignorent toutes les recherches psychologiques, et non seulement ils les ignorent, mais il n'y a même pas de chantier dans ce sens, il n'y a pas de laboratoire dans ce sens, véritablement. Je vais simplifier un petit peu, mais enfin, il y a quelques tentatives de chronobiologie, etc. sur les horloges biologiques, mais ça ne va pas très loin. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de la typologie, qui fait que, typologie, pas seulement des individus, parce que ce n'est pas ça forcément qui m'intéresse, mais aussi la typologie des peuples, la typologie des religions, et aussi, effectivement, la typologie qui est liée à la structure sociale, à la hiérarchie sociale, qui peut être également, également niée. On peut dire, voilà, qu'idée qu'on peut passer comme ça d'un groupe à l'autre, qu'on peut s'intégrer comme ça dans un nouveau groupe, sans problème. Tout ça, c'est le même principe à la fois d'ignorance, de refus de voir, et une espèce de télescopage, tout est pareil, tout se fait en même temps, et tout le monde est dans le même sac, et sur le même pied. Donc, effectivement, tout ça est bien regrettable, et je pense que, de toute façon, chasser le naturel, il revient au galop, nier les différences dans le temps et dans l'espace, ça ne marche que pendant un certain temps, et finalement, à un moment donné, il y a un retour du refoulé, qui fait que ce qu'on voulait mettre ensemble ne tient pas, ce qu'on voulait faire en même temps ne peut pas se faire, qu'il y a des contradictions, et ces contradictions, elles doivent se déployer dans le temps, elles ne peuvent se résoudre que dans le temps, dans les phases, et ça, il faut bien le comprendre, mais le public n'a pas été éduqué, n'a pas été préparé pour comprendre cela. On l'a laissé dans un état d'ignorance, de méconnaissance de tout ce qui est cyclique, de négation de tout ce qui est différent, et par conséquent, on est dans le même, c'est l'idéologie du même, en même temps, et je suis pareil, je suis comme lui, nous sommes les uns comme les autres, pareil, nous sommes comme les autres, une espèce de panurgie, de croire que on peut aller dans le même sens, tous ensemble, et au même moment, tout ça est assez factice, et l'astrologie, il faut bien le reconnaître, même s'il doit y avoir, bien entendu, une décontentation considérable, mais l'astrologie, elle nous met en garde contre ce syndrome du en même temps et du même, voilà, et en même temps, bon bien sûr, on a le droit, autant les généralisations à l'échelle de l'humanité semblent grotesques, autant au sein d'un groupe donné, il y a bien entendu des similitudes, des dénominateurs communs, les différences sont aussi d'un groupe à l'autre, il faut respecter ces différences, c'est pour ça que je dis que les deux commandements majeurs, c'est le commandement respect du Shabbat, qui est le commandement donc qu'il y a des temps pour ceci et des temps pour cela, et le commandement du respect des ancêtres, des aînés, parce qu'effectivement, il y a des niveaux différents dans une société, tout le monde n'a pas le même rôle, la même position.